Chalom ! Avant de nous lancer dans l'apprentissage de la lecture, nous allons faire un bref petit tour pour visiter les voyelles. Ce n'est pas nécessaire car la méthode pour apprendre à lire est si facile que vous découvrirez chaque lettre et chaque voyelle progressivement sans avoir à réfléchir. Néanmoins, cette vidéo vous permettra une première familiarisation avant d'entamer le processus d'apprentissage, donc pas besoin ici de faire un effort de mémoire. Notez que les voyelles n'existaient pas dans l'ancien temps. Lorsqu'on savait lire et qu'on connaissait la langue, on connaissait naturellement les sons qui se plaçaient sur les consonnes. Toutefois, la diaspora a vite compris l'intérêt d'élaborer un code pour les voyelles pour des populations en exil qui avaient perdu au fil du temps la connaissance de la langue hébraïque. Alors, après cette petite explication, allons-y, c'est parti ! Le kamatz pour le son A, à droite, j'indique la voyelle sans lettre et à gauche, la voyelle accompagnée d'une lettre comme elle est censée apparaître. Ce peut être sous la lettre ou sur la lettre, mais aussi à côté de la lettre comme nous le verrons. Le patar est un autre son A. Ici, j'en profite pour rappeler que dans les vidéos, le H souligné se prononce R. En fait, il remplace la lettre Chet, huitième lettre de l'alphabet hébreu. Le ratav patar est un autre A que l'on rencontre moins fréquemment. Le tsére pour le son E, le ségol aussi pour le son E, et enfin, le ratav ségol encore pour le son E. Le ririk pour le son I, et le ririk yod, c'est-à-dire le ririk suivi d'un yod, qui s'écrit en plaçant le point du ririk sous la lettre qui précède le yod. Le rolam pour le son O, qui se met au-dessus, plutôt vers la gauche de la lettre. Le rolam avec un vav, également pour le son O. Et le ratav kamat, lui aussi pour le son O. Le chourouk pour le son O s'écrit au centre, à gauche d'une lettre, comme ici avec la lettre Zayn, que j'ai choisie pour cette démonstration, car avec le alef, il se place à l'intérieur, comme vous pouvez le voir. Et enfin, le chourouk, bien sûr, avec la lettre vav, comme avec les autres lettres, se prononce O, mais on le montre ici, car c'est un O original, puisque le vav a cette particularité que, quand il ne sert pas pour la lettre V, se transforme en O ou en O. Et le dernier son O avec le kubhut. Et pour finir, le dernier son, le sheva, c'est un peu particulier, car il est prévu pour indiquer un silence de voyelle, c'est-à-dire pas de voyelle, la consonne suffit. Toutefois, dans certains cas, le son sans voyelle ne sonnerait pas juste à l'oreille. Du coup, il se prononce E. A présent, revoyons rapidement chaque voyelle. A avec kamat, patar, rataf patar, E avec tséré, ségol, rataf ségol, I avec ririk sous une lettre, ririk qui précède le yod, O avec rolam sur une lettre, rolam sur le vav, et avec le rataf kamat. O avec le chourouk sur le côté gauche d'une lettre, et enfin, le kubhut. Mais n'oublions pas le sheva qui n'avait pas de place dans le tableau, et que je vais placer ici. Le sheva pour le silence de la consonne, ou bien pour le son E. Voilà pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on commence la lecture. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada